Vous l'avez compris après cette petite vidéo de présentation, le jeu est essentiellement un jeu d'exploration, un peu de chill, un peu de détente, on va jouer avec des énigmes, on va être content, vous serez content, évidemment. Donc j'ai eu la chance avec Dash d'interviewer, donc un pote d'interviewer les développeurs du jeu à Madrid, chez Tequila Works. J'ai interviewé Rémi, qui était l'un des lead producer, game director, je ne sais plus comment il s'est défini exactement, mais de toute façon, dans un studio indé, les gens ont des postes juste pour faire bien sur leur CV, puisqu'en vrai, il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses. Mais, mais voilà, est-il un jeu poétique ? Rime-t-il un jeu poétique ? Badoomba, non pas Badoomba, merci pour ton dernier de sub, et merci Epic Catana pour cette donation, et merci, évidemment, à Petrocax qui s'est sub. Bon alors, je sais, ça vaut 35 balles, ce qui peut être assimilé à une sorte de peau du cul. Vous avez raison, c'est un peu cher pour un jeu solo indé, mais c'est déjà indé, les gars. DJ Scorps s'abonne à la Zerator Télévisions. Dans ces jeux, on achète également le soutien aux devs. Vous achetez aussi le fait que, mec, j'ai grave aimé ton jeu, fais-en d'autres. Oui, c'est un peu cher, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. C'est comme Yooka-Laylee, qui était hyper cher, je vous avais dit, c'est vrai que c'est un peu cher. Petit nom pour fêter mon world record sur ta map, Hopopoto, 1-18-812. Bref, voilà, trop content, prêtez de l'autre session, 2-3, un bisous, un meilleur, le dit, yo, et la Team Trackman, il y a Lazy. Merci, Lazy, c'est l'art 6. J'espère te voir samedi aux qualifications, et le 1er juillet à Lyon. Alors, nouvelle partie, alors il faut que je vous dise un truc, il faut que je vous, il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai déjà joué à ce jeu. Oui, oui, j'ai dérogé à la règle, car quand on est allé voir Tequila Works, vous le savez tous, vous avez vu la vidéo de Tequila Works sur la Coupe TV, ils nous ont fait jouer au jeu, et moi je lui dis, je suis très flatté, mais j'aimerais peu jouer, car je découvre rarement les jeux avant les lives, et j'aime bien tout explorer le jour même, voilà, alors à ça ils m'ont dit, c'est pas grave, teste un peu, et dis-nous ce que tu penses du jeu, offre-nous ton ressentiment, j'ai dit d'accord, et donc j'ai testé, d'accord, mais j'ai pas testé très loin, je me suis arrêté au bout d'un moment, et je leur ai expliqué pourquoi, voilà, pardonnez-moi, je suis pas allé très loin, de toute façon je suis tellement con, que je me rappelle de rien, hein, voilà, Attal, les opticiens, qui a écrit ça dans le chat, je vais le tuer, oh putain, j'ai pas vu, c'est passé trop vite, alors, voilà, donc Esteban était joué sur la plage, sur la plage, il va aller chercher les cités, évidemment, goldé, et il est content, c'est crack mort, salaud, salaud, alors évidemment on va speedrun, puisque je connais tout le jeu, je connais tout le jeu, non, je connais rien, en vrai, j'ai grave galéré, le jour du, le jour où on a testé, alors vous savez quoi, quand je, ah oui, alors plusieurs touches, alors déjà on peut gueuler, je crois, c'est quoi déjà, c'est quoi la touche pour gueuler, ah voilà, c'est ça, allô, vous comprenez, allô, donc le personnage peut dire allô, et en fait ce allô va servir à interagir, on peut aussi sauter, ça fait un peu plus vite, on peut speedrun, alors comme beaucoup de très bons jeux solos, ce jeu n'a pas de tutoriel, donc on va pas vous dire, ouais, salut, c'est A pour sauter, X pour faire des roulades, MDR, MDR, il y a très peu d'éléments de tuto, c'est CDRT GOAT, voilà, voilà, très peu d'éléments de tuto, et honnêtement, dans les jeux solos actuels, moi je préfère quand c'est fait comme ça, alors pour un jeu multijoueur, c'est très dur de pas mettre de tuto, parce qu'on compite très vite avec des adversaires redoutables et coriaces, donc il faut apprendre à jouer au joueur assez vite, mais pour un jeu solo c'est très différent, et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, moi en tout cas si je faisais un jeu solo, aujourd'hui, c'est comme ça que je ferais, je mettrais un tuto intuitif, une seconde, je bouge toutes ces merdes, parce que ça nous emmerde, c'est comme ça que j'essaierai de faire en tout cas, si je pouvais, je pense que c'est pas mal, donc, qu'est-ce qui se passe, alors, notre but c'est quoi, et bien en fait on sait pas trop, ah oui c'est vrai que là faut aller là, en fait on sait pas trop ce que c'est le but, le but c'est d'avancer et d'interagir avec les objets, donc vous allez voir que des fois on y arrive et des fois non, je me rappelle de rien, c'était il y a déjà une semaine et demie, une tour de cailloux, avec un trou au milieu, pour laisser passer le vent, ah oui, alors qu'est-ce qui va se passer au début, qu'est-ce qui va se passer au début, c'est très simple, calmez-vous, salut Tomagnus, merci pour ton sub, alors, vous voyez ça, il y en a un, deux, trois, quatre, heureusement que je suis allé ici, sinon on n'aurait jamais pu compter, plus un énorme truc là, donc le but ça va être de chercher les quatre petites statuettes autour de cet endroit là, et je crois que normalement il y en a quasiment une à chaque faisceau lumineux, donc essayons de faire ça, pour que je vous dise un autre truc, salut je t'ai connu l'année dernière, tu m'as accompagné pas mal de mes oreilles, il y a des primes boulot cette année, j'ai appris que j'ai dit à la missi de mon concours cette semaine, donc merci beaucoup futur prof, ah jobs, merci beaucoup pas du tout, bravo à toi, et merci évidemment, ah oui, ah le porc me parla, ah oui, alors c'est formidable parce que dès le début, on est accueilli, la première interaction, le premier animal qu'on croise, c'est un énorme porc, donc ça j'étais très content, j'étais avec les devs, j'ai pas pu retenir mon émotion, je leur ai dit, j'ai fait, oh c'est magnifique, le dev était là, comment ça, qu'est-ce qu'il a ce con, et moi j'étais là, des énormes porcs, alors vous avez des porcs comme ça, qui mangent des choses, et là on vous donne un élément de tuto, tu comprends, tu te dis, ah, si j'arrive à amener une orange au gros porc, peut-être qu'il me laissera passer, ça alors, un arbre avec une orange, alors trouvons la touche pour prendre une orange, c'est ça, ah oui c'est ça, yes, et là on se dit, peut-être que si j'amène une, arrêtez, arrêtez, c'est pas pour vous, peut-être que si j'amène une énorme orange au gros porc, il va me laisser passer, peut-être qu'en gage de bonne foi, je peux lui déposer un fruit, Ah, il m'a poussé pour se saisir du fruit, voilà, et là on se dit qu'on peut aller chercher la première statuette, incroyable n'est-ce pas, et donc là, et nous avons donc la première statuette qui va être déverrouillée, salut à toi Mr Courgette, merci pour ton sub, regardez le faisceau lumineux, qui s'en va vers le middle, j'essaie de le rattraper, je vais plus vite en speedrun, je vais plus vite en speedrun, et le jeu est très beau, très fluide, et à la fois très dessiné, je trouve ça vraiment stylé, voilà, donc premier élément, voilà, et donc on a colorié la première partie de la grande statue, en envoyant cette petite statue dans les airs, alors là vous allez me dire, mais putain, mais il n'y a pas d'histoire, on ne nous explique rien, qu'est-ce que c'est que cette connerie, peu importe, moi c'est moins important pour moi, je trouve que la magie du jeu, enfin le jeu a une ambiance assez enchanteresque, pour éviter cette partie de l'or absolument incroyable, alors il faut que je vous dise un truc aussi, même si je connais une ou deux premières énigmes, il y a énormément de choses dans ce jeu à découvrir, vous voyez le petit truc là-bas là, vous voyez le petit truc qui est là-bas là, qu'on voit, ça c'est des petits secrets, salut chevrette 1400, merde, merci pour ton sub chevrette 1400, donc ça c'est des petits secrets, et en gros il y en a vraiment plein dans le monde, et finir ce jeu à 100% ça ne va pas être de la tarte, je vous le dis, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas donné pick up les examens, tu le mérites tellement, merci beaucoup Sagacité, d'ailleurs vous êtes très nombreux ce soir, merci à tous, pour votre soutien, donc voilà, c'est bien parce que c'est l'une des premières fois où j'ai testé un jeu avant de le faire en indépendance day, du coup j'ai presque l'impression d'être un mec dont c'est le métier de jouer à des jeux, salut t'es le fond, t'es le fond, t'es le fond, merci pour ton sub, on a eu une putaclic de toi ce soir, c'était énorme, je cherche à aller là-haut mais je ne me rappelle plus comment on fait, je me rappelle de rien, ah mais là il y en a déjà un, je n'avais même pas vu, quel idiot, quel innocent, alors que j'en viens quasiment, alors que j'en viens quasiment, alors, c'est parti vous êtes prêts dans le chat, OK, deuxième, alors évidemment je ne baisse pas trop le son du jeu, parce que l'ambiance sonore est importante, et ça vous l'aviez déjà compris, alors là ce qu'il faut, est-ce qu'il faut faire un big saut, je ne sais plus, et la zouz, merci pour ton sub, merci beaucoup, alors, donc vous allez voir, ne spammez pas trop dans le chat, vous êtes des gamins, vous êtes des gamins, vraiment des gros gammes, alors là vous allez voir que, on va découvrir je crois, l'un des premiers secrets, oh là là, oh putain, monte, je crois qu'on va découvrir un secret, il me semble, je ne crois pas que ce soit le vrai chemin, pour atteindre le bon truc, je ne sais plus, dans la vidéo de présentation, on voit un personnage avec une cape rouge, le regardant en même temps, normal que le mec se perd de l'île, il hurle partout, même moi j'aurais peur, ah bah ouais, normal, évidemment, alors donc là, B, ça fait quoi B, ah oui d'accord, ah oui, et là on peut aller sur le côté, comme ça c'est énorme, ah ouais ouais ouais, exactement, et là on peut faire donc un saut droite, oh excellent, génial, Alux, merci pour ton sub, ou Alou, merci à toi, alors là je ne vais même pas découvrir un secret, en fait, je vais totalement dans la bonne direction, oh, nice, ça se voit que je speedrun splasher ou pas, faudra que j'aille chercher le secret après, alors on se dirige vers cette lumière incroyable, regardez le personnage rouge, il est là, Lindsay Sterling a fait un bon taf sur ce jeu au niveau musique, merci Ojimas, rattrape, on le rattrape, vite, alors je ne sais pas du tout qui est ce personnage rouge, en toute honnêteté, et là il est allé à gauche mais, c'est irréaliste, bon tu peux sauter, c'est déjà un bon jeu, deuxième test, est-ce qu'il y a des dégâts de chute, alors figurez-vous, que c'est l'un des premiers trucs que j'ai testé, quand j'ai testé le jeu chez les devs, et vous allez avoir la réponse bientôt, salut Nechori, merci pour ton sub, alors est-ce qu'il y a des dégâts de chute dans ce jeu, vous vous le demandez probablement, c'est aussi une question que je me suis posée, réponse, est-ce que ça vous donne un élément de réponse, moi, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ok il n'y a pas de dégâts de chute, ça va être trop bien, je n'avais pas fait de ton depuis longtemps non plus, juste pour dire que tu me fais passer de super moments, merci, merci beaucoup Makumba, merci à toi, on va peut-être baisser le son du jeu au bout d'un moment, une seconde, alors là j'ai pensé comme vous, je me suis dit, il n'y a pas de dégâts de chute, cependant, cependant, wait for it, comment je vais là-bas, je ne me rappelle plus comment, comment je vais là-bas, B, on ne peut pas se pencher à ça, catastrophe, nice, oh nice ça, mec c'est extasi sur ses propres moves, ah oui alors, on ne peut pas trop faire de climbing tricherie, c'est-à-dire que quand le bloc est rond, on va automatiquement glisser, ou en général, il est très rare de faire des énormes sauts sortis du contexte, alors voilà, ici, l'un des premiers secrets, dont je vous parlais, et là, on l'attrape, et là vous voyez, salut, premier croissant de ce truc, alors là vous voyez, il y a énormément de trucs à choper, et c'est pas le seul, oh putain, c'est pas la seule famille de secrets, entre guillemets, qu'on peut débloquer, alors là on va tester, est-ce qu'il y a des dégâts de chute ici, je ne sais plus, hop, et là, black screen, et on repop ici, alors là vous êtes en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé, le jeu n'est pas fini ou quoi, non, c'est juste que dans Rime, il n'y a aucun élément de violence, et aucun élément de mort, et vous allez pouvoir constater, tout au long du jeu, qu'il n'y a pas des flufs de sang, ou des choses comme ça, il n'y a que des éléments comme ça, voilà, donc un jeu très children friendly, si vous voulez pas qu'il y ait de la violence à outrance, merci à toi Flo pour ton sub, c'est un point très important des devs, il tenait à ce que le jeu soit peaceful jusqu'au bout, dédicace à Samuel et Rodolphe, merci à toi coucou, je trouve pas que ce soit un mauvais choix artistique, on n'avait pas besoin de faire mourir le héros dans la crevasse, qu'il fasse et qu'il crève, c'était pas la peine, si ça ne sert rien au gameplay, pourquoi le faire, donc voilà, ici, vous voyez encore, une famille de secrets à débloquer, plein de trucs à choper ici, donc il y a vraiment beaucoup de choses, alors nous on va comme d'habitude essayer d'avancer le plus loin possible, on va pas aller faire le jeu à 100%, le but c'est de faire une découverte, pas un let's play, donc découvrir le jeu comme ça, comme ça nous chante, et voilà, donc je vous rappelle qu'on a actuellement, tous les renards, il en manque un je crois, voilà, il est là-bas, vous voyez là, le grand faisceau lumineux, aucune violence, et là il se jette dans un arbre, salaud, le grand faisceau lumineux là-bas, qui est donc notre dernière étape, donc à l'attaque, alors beaucoup de gens me disent, ouais, est-ce que tu comptes le faire en nocturne, est-ce que tu, waouh, est-ce que tu comptes le finir, est-ce que tu comptes machin, je ne sais pas encore, je vous avoue que, en plus la semaine qui arrive, va être assez moins chargée en streaming, parce que, enfin je vous expliquerai pourquoi, à la fin du live, je vais vous parler un petit peu de la semaine prochaine, parce que c'est important, c'est où, ah oui c'est loin, oh là là, c'est loin, c'est loin, c'est loin, alors est-ce qu'on peut faire un saut, alors l'idée c'est de trouver, des endroits où on peut chuter, sans trop perdre de point de vie, c'est-à-dire sans, sans arriver au black screen, voilà, hop là, viewer YouTube, je profite de l'occasion pour remercier des heures de rire, passez à te regarder, merci beaucoup, Jackie et Michel L, alors YouTube, d'ailleurs je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de coupure de son, oh putain il est là le personnage rouge, je n'avais pas vu, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de coupure de son, sur les VOD, je ne sais pas d'où ça vient, et du coup je n'ai aucune idée de comment le régler, parce que je ne sais pas d'où ça vient, eh salut, eh il y a moyen de savoir qui t'es, s'il te plaît, je sais qu'il y a beaucoup de coupure de son, sur les VOD, et j'en ai aucune idée, je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, et ça me fait un peu rager, pour être honnête avec vous, puisque vu que je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais même pas si je pourrais le corriger un jour, j'ai essayé de changer quelques setups de stream, genre streamer en résolution différente, enregistrer les VOD sur un autre disque dur, mais ça fait toujours pareil, donc je suis un peu désespéré par rapport à ça, je suis un peu désolé, Mickey Mike, cadeau d'un viewer de l'ombre, merci beaucoup, et le dernier, il n'est plus là évidemment, allez, alors on peut aussi aller dans l'eau, comme vous avez pu le constater, bien sûr, ok c'est par là, je vais suivre le faisceau lumineux, on peut sprinter, ah non, je ne crois pas qu'il y ait de touches de sprint, non il n'y en a pas, j'ai eu peur à un moment, mais en fait quand on se met à courir, enfin quand on marche, au bout d'un moment il va se mettre à courir, mais si par contre je fais du speedrun, non si je fais du bunny hop, je crois que dans un moment c'est bon, le mec en rouge c'est les devs de Journey, qui te regardent d'un air, d'un air, de probateur, ok deuxième coloriage, ah d'accord, et la dernière étape du coloriage, et ça va donner, un petit redard dominion, qui aboie ouais, et qui a un peu de pouvoir, le redard qui va donc être notre guide, dans cette aventure, et en fait, à partir de là j'ai arrêté de jouer, en fait quand je dis j'ai les devs, à partir de là je me suis dit, ok je vais m'arrêter là, la suite je ne vais pas la faire, et je me suis arrêté ici, pour ne pas me spoiler, enfin un petit peu plus loin, je vous dirai à partir de quand, on redécouvre tout ensemble, donc Fucano évidemment, qui est avec nous, la nouvelle interaction de gameplay, on voit que des totems, peuvent ouvrir des portes, en fait tout va servir, à vous apprendre à jouer, à chaque fois, le renard qui est là bas, qui vous fait, tu niques les teintes du renard, j'avoue tu regardes le renard, le renard il te fait, ouais ouais t'inquiète viens, salut Edix, merci pour ton sub, bon là je ne sais pas pourquoi, il y a un, pour monter, ah il doit y avoir un secret, je l'ai vu, vous aussi dans la vraie vie, si vous voyez un renard, n'hésitez pas, vous le regardez, vous faites, il vous guidera vers, de belles aventures, oh qu'est-ce que, mais enfin, il y a un truc là, pardon pardon, il y a un truc là, mais il n'y a rien du tout, je suis redescendu c'est ça, mais quel enfer, c'est infernal, je t'avais peut-être monté par là, je ne sais pas, il y avait un port, en bas de cette colline, ah non non non, ça a peut-être dû aller vers là, où il s'est échappé, mais bon du calme, le renard il ne fait pas par là, abruti, ah mais il y a une grotte là, non, je ne vois rien putain, non je ne voyais que dalle, bon je n'ai rien vu, je voulais suivre le port, mais ah là, il y a un truc là, il n'est pas passé là-dessous là, ah non je ne peux pas, je ne peux aller nulle part, à moins que ce soit par ici, ou par là, ah il est là, ah oui oui, salut Tioleira, merci pour ton sub, merci beaucoup, oui, deuxième fragment, de la tablette de Skellos, paf, génial, alors je n'ai aucune idée de ce que ça fait, je ne sais pas si c'est juste de l'achievement completing, comme un idiot, ou si ça sert le propos, aucune idée, un Fucano, un Port, pas de dégâts de chute, mais c'est le jeu de Zerator, 50 balles, Tisma, je vais faire au total 524 km, pour venir à la Trackmania Cup, Taras, et j'ai énormément hâte d'y être, PS c'est la deuxième fois que je regarde, un live, je kiffe, et ben Tisma, c'est très généreux de ta part, merci beaucoup, c'est aussi grâce à des gens comme toi, qu'un événement comme ça peut avoir lieu, donc encore une fois, merci beaucoup, et hâte de te voir le 1er juillet à Lyon, qu'est-ce qu'il y a, ah il est là, alors, euh, alors attendez, parce que là je ne vois rien du tout, est-ce qu'il y a un totem, ou quoi que ce soit, qui peut nous activer, ah oui là-bas, ah oui, alors ça c'est un bonhomme sablier, alors bonhomme sablier, ça veut dire que c'est pendant un certain temps, donc là il faut se grouiller, il faut speedrun en gros, vite, oh, vite, vite, et là vous allez voir qu'elle va descendre, quand il n'y aura plus de temps, évidemment moi je ne suis pas un casu, je n'ai pas raté, mais chez les devs j'ai raté, voilà, et en gros à partir de là, je me suis arrêté de jouer, je me suis dit bon ça doit être le début d'une nouvelle zone ou quoi, donc ce saut là, c'est de la découverte totale, ah bah je n'avais même pas vu cette cinématique, hé, hé, viens, viens, tu veux des petits câlinos, tu veux des câlinos, viens, viens, il lui arrache le bras, merci pour le moment de rire, t'es le meilleur, beau de continuation, tout plein de bisous, merci Cordova, mais ouais carrément, il veut encore que je le suive, et bien c'est parti, ah non il voulait juste aller là, c'est parti, il veut des gacahuètes, tellement, alors nouvelle zone bien sûr, alors là il y a deux trucs, non, il est caché, qu'est-ce qu'il y a, non, mais t'inquiète, alors c'est des, j'imagine qu'il va falloir tous les activer, ah ok, ça prend du temps, du coup, on s'active les deux, quoi, abusé, comment ça dure pas trop longtemps, attendez, attendez, vite, 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 c'est bon, mais comment ça, besoin d'activer, t'inquiète, non, bonsoir, je sors de trois mois sans internet, merci beaucoup, émasculateur, vous êtes tellement généreux, tellement nombreux ce soir, merci beaucoup, mais plutôt, mais qu'est-ce que c'est, et bien ça m'avait manqué, de ne pas voir ta tronche, merci beaucoup mec, c'est vraiment, un truc de fou, merci à toi, tellement généreux, merci beaucoup, oui, oui, mais quoi, il s'est tp, un renard doté de pouvoir magique, bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire, mais je l'ai fait comme ça, alors je vais le suivre, je regarde autour de moi, comme dans les let's play, comme dans les trailers de l'E3, et vous voyez, quand on rentre dans cette zone, on découvre vraiment les magnifiques paysages du jeu, ces personnes jouent comme ça, tu sais, mais dans les trailers E3, ils font toujours ça, tu sais, IGN 21 sur 20, ouais bref, du coup, on peut faire quoi, quoi, dégage, sors de cette tour, faites de blocs de Tetris retourner, ça le fait marrer, d'accord, bon alors là-bas, là-bas il y a des flammes, il fait qu'à c'est tp, OMG le hack, il y a quoi ici, rien du tout, la zone a l'air gigantesque, donc je ne sais pas si, ah d'accord, il y a un Tetris à faire là-bas, donc il y a les trois blocs qui manquent, qui sont dans la porte, non pas du tout, ah, ah d'accord, on peut placer les blocs, bon, je ne peux pas interagir avec les blocs, je ne peux pas les pousser, oh il y a le personnage rouge là-bas, je vais aller là où il est, c'est sûr, c'est par là, vous le voyez là-bas, en haut de sa montagne là, qui me nargue, c'est parce que je n'ai pas encore fait de journey, en indépendance day, c'est ça ? On est dans un ancien kit suit, depuis la bonne époque des Gamecats Cup, en espérant qu'il prend toujours autant de plaisir, à la revoyure, il y a Acid Rain Man, merci beaucoup, et oui évidemment, alors là, là c'est sûr, j'ai le méga déga de chute, méga déga de chute, méga déga de chute, quoi que, on le tente ? Je vais le tenter, je pense que oui en vrai, oh non, ça ne devait pas être loin, il faut trouver la frame, et là si je vais dans l'eau, ah oui non, parce que c'est vrai, même s'il y a de l'eau, en fait à partir d'une certaine hauteur, votre personnage va dépop, ok il y a un escalier là-bas, il faut aller là-bas, enfin je crois, mais après est-ce qu'il faut vraiment aller là-bas ? Oui c'est sûr que oui, un peu sombre le jeu non ? Euh non, ça a l'air sombre un peu bon, c'est pas extrêmement lumineux c'est vrai, mais c'est plutôt je dirais pastel, plutôt que sombre, la mère Michel, si tu vois ce que je veux dire, oh mais il y a un secret là, ce serait pas la statuette de porc quand même, tentons-le, ok par là, ah non, ah si, bah non là c'est pour aller en bas en fait, c'est pas pour aller au secret, bon tant pis, je me sers de ça, je n'ai même pas vu si on fait la chèvre sur une flamme, je n'ai même pas vu si ça faisait quelque chose, peut-être que non, ça a l'air d'être le porc ouais, ouais, ok c'est par là, let's go, tu dépop à cause de la sensation de chute qui te sort du monde rêvé, Zerathor, ah ouais, ok, belle explication, il est toujours là-haut ? je n'ai pas vu, je n'ai pas vu s'il était encore là-haut, ok, changement de caméra, c'est bien, c'est bien, on est content, on est content quand la caméra nous aide, hein Yuka Lady, donc voilà, on est content, très content quand la caméra nous aide, ici, c'est quoi, c'est un vrai truc ou ? bah, prends-le, ah voilà, encore un nouveau truc, oh là là, ça on dirait des tableaux, un truc comme ça, ok, donc d'accord, les statuettes, les fragments, les bouts de tableaux, sinon pour te souhaiter, bonne mer à tous les étudiants qui regardent ton live, je file étudié à plus, bonne fin de live, merci beaucoup Shadow, et merci pour eux, ok, et bah il fait beau, il fait meilleur, alors comment on, ah par là, peut-être, ah quoi que, non je sais pas, si, pour info, il y a eu un deal, sur Dealabs, avec le jeu, il y a autour de 25 euros, pour ceux qui disent que c'est un peu cher, voilà, salut, merci Exynor pour l'info, oh putain, oh bah d'accord, oh bah génial, c'est à dire que, voilà, c'est à dire que j'y retourne, tu m'emmerdes, mais j'étais là-bas tout à l'heure, tu pouvais pas, attends j'arrive, super le cheat, bon là c'est bon non, paf, allez, j'ai économisé tellement de, tellement de frame là, grâce à mon nouveau pattern, ok je descends, je descends, je descends, c'est pas grave, c'est pas grave, je descends, allez saute, voilà, et là je vais remonter, mais il sera plus là, bien sûr, il est déjà plus là, putain, oh putain, mais il y a une grotte là, j'avais même pas vu, mais quel idiot, je descends du mauvais côté, salut je suis au Québec, j'ai faim, mais j'arrive pas à me décider, entre une poutine au canard, ou une pizza à quatre hommages, choisis pour moi, quand tu dis ce que tu fais, tu es génial, je déplace, je ne sais pas, vous smac, n'importe qui aurait dit poutine, c'est quoi, je vais dire pizza à quatre hommages, sinon tu fais une pizza à quatre hommages, sur laquelle tu rajoutes ta poutine au canard, qu'est-ce que t'en penses, sois audacieux, la chance sourit aux audacieux, jugeur de l'ombre, tout ça, c'est ma toute première donation ever, je tenais à te faire, le streamer de feu, le streamer de tous, continue ce que tu fais, tu es un dieu, merci la tentation, merci beaucoup, pas chénérosité, alors il est plus là, bien sûr, oui il est là-haut, ah le bâtard, salaud, ça veut dire que, ça n'a servi à rien du tout, et moi qui pensais que j'allais débloquer, une nouvelle situation, le salaud, ou alors ça veut dire que, j'ai pas fait ce qu'il fallait là-haut, quel troll, le troll ultime, c'est comme ça qu'on rajoute de la durée de vie au jeu, c'est comme ça, je vais appeler Rémi, j'ai sa carte dans mon portefeuille, je vais l'appeler, je vais lui dire, tu te fous de ma gueule Rémi, c'est ça que tu voulais que je montre au viewer, tu te fous de ma gueule, tu crois que je vais leur dire d'acheter ça, bon il y a un truc à faire, voilà, n'oubliez pas qu'on peut nourrir les porcs, n'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'on peut nourrir un porc, grâce aux arbres avec les oranges, moi j'aimerais juste, ah ouais, les porcs ne peuvent pas manger les ronces, prenez donc pour toi, je ne peux que soutenir autant, je, pardon, excuse-moi, je ne peux que soutenir autant que je peux, un streamer pareil avec cette voix, cette manière que tu as d'animer ton stream, merci pour tout ce que tu fais, merci à toi, et, ce ne serait pas l'heure genre de la pause là, par hasard, ah ouais, mais on a commencé un petit peu en retard, bon, ouais, bah waf waf, une seconde, je me fais troller par ton pote là, tu dois te calmer, putain mais c'est énorme, je n'avais même pas vu qu'il y avait tout ça là, ah oui mais c'est derrière la porte, insane ben, merci pour ton sub, une statuette, je n'ai toujours pas réussi à aller voir l'autre, ça m'énerve un peu, c'est pas grave, prends la, je vais se tromper de touche, et sylias, merci beaucoup pour ton sub, troisième fragment, de on ne sait pas quoi, mais on l'a, ouais, ouaf waf, bon, bon, il y a un Tetris à faire là, il faut que je remette, je vois bien, qu'il y a des pièces manquantes, à gauche, qu'il y a trois pièces manquantes similaires, ou alors qu'il faut refaire le milieu, ah ben bravo Nils, la mère Michel, je vois bien, je vois bien, mais bon, le problème c'est que, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce totem là, ah ou alors, attendez, ou alors c'est un truc à faire avec le milieu direct, bon je l'ai dit, je m'en fous un peu, je n'ai pas perdu de temps, ah ouais, attends, il n'y a pas un truc à faire avec ça là, c'est quoi ça, ah ouais, ah il faut que je le place au bon angle, c'est ça, comment on fait, X, oh bah génial, oh bah génial, oh bah génial, mais moi vous savez les trucs trop simples, je ne peux pas les trouver, incroyable, mais ce n'est pas grave, vous savez quoi, parce qu'on aura trouvé un fragment, on saura que le PNJ se téléporte, qu'il a le don d'ubiquité, et alors que nous nous apprêtons à entrer dans cette salle, je vais faire la première pause de cette découverte de Rhyme, merci à toi PierreX56 pour ton sub, mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans l'indépendance day, et on revient dans 5 petites minutes, ne bougez pas, allez vous préparer un casse-dalle, ce que vous voulez, allez chercher à boire, c'est important de s'hydrater, vous savez qu'il fait chaud, en tout cas pour les français de métropole, merci à toi Dunlake pour ton sub, on revient dans 5 petites minutes, promis, pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada